En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous trouver sur CanalTurf.com. On va parler du Quintet Plus et des réunions premium de ce mercredi 5 octobre. Le Quintet Plus Top 5 Genibet se déroulera sur les portes de Laval. C'est une belle course qui nous attend puisqu'il s'agira du Grand Prix Anjoumet. Une épreuve estampillée groupe 3 où, à mon avis, nous avons des bases de jeu tout à fait logiques et tout indiquées. Je vous transmettrai également des coups de cœur concernant la Réunion 4 à Portnichet, puisque j'ai pu converser notamment avec Alain Quetil. J'ai eu également des infos concernant la Réunion 5 à Lyon-Lassois. J'ai pu notamment m'entretenir avec Anthony Tintillier, Edouard Coubar-Meunier. Et également Pierre Calier qui aura plusieurs partants au cours de cette journée. On commence donc l'émission par le Quintet. J'en profite également pour vous inviter à liker et à partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit et c'est toujours possible via nos supports. Concernant ce Grand Prix en Jumène, car c'est Quarté Quintet Plus à Top 5 Genibet, j'aime beaucoup le 14 élite Beaufour, le favori indiscutable de cette course. Il reste sur plusieurs victoires, notamment celle obtenue dans le prix de Beaujancy à Vincennes et plus récemment dans le Grand Prix de la Fédération du Nord à la Capelle. Le cheval est de nouveau pieds nus. Il a conservé un bon degré de forme et une nouvelle fois, il s'annonce comme l'un des prétendants à la victoire. Je lui poserai principalement le numéro 1, Hachetman. Hachetman qui est le moins riche de la course, mais attention. C'est un cheval de classe, il fait partie des meilleurs de sa promotion. Il vient non seulement de faire l'arrivée du critérium des 5 ans, mais l'an dernier, il avait remporté un groupe 2, de bout en bout, dans une course où il dominait notamment un certain Honec, qui est sans doute le meilleur de sa promotion. En tout cas, l'un des 2-3 meilleurs. Donc numéro 1, Hachetman, c'est un cheval qui aime aller de l'avant, un cheval dur à l'effort, un trotteur qui à mon avis peut les emmener très très loin dans cette course. Un beau match, une poursuite en perspective entre le 14 élite Beaufour et le numéro 1, Hachetman. On peut le reposer bien sûr le 12 décoloration, qui a conclu par deux fois dans le sillage d'élite Beaufour, notamment dans le prix de Beaujancy et plus récemment à la Capelle dans le Grand Prix de la Fédération du Nord. C'est une sextuple, candidate et victorieuse de Quintet. Luz, décoloration, première chance. Le 2, Hokkaido Giel, fait lui aussi partie des meilleurs de sa promotion, à l'instar de Hachetman. C'est un cheval qui n'a pas gagné depuis l'été 2021, mais il prend régulièrement des places au plus haut niveau. J'en peux pour preuve sa récente 5e place dans le critérium des 5 ans. Donc à mon avis, ces 4-là doivent pouvoir se tailler la part du lion et devraient, à mon sens, former le tercet gagnant. 14, As, 12 et 2. Pour les places, je vous invite à vous méfier du 5, Diego de Cao. Lors de ses 16 derniers parcours, il a terminé 15 fois parmi les 4 premiers. Il vient de prouver sa forme à Vincennes. Le 11, également, le Gérimom. Fautif en dernier lieu dans la phase finale, alors qu'il aurait sans doute pris la 3e place du Grand Prix de la Fédération du Nord. C'était derrière Elie de Beaufort et Décoloration. Le 4, Kopsi. C'est un cheval qui reste sur une victoire, mais il n'a pas été revu depuis la fin du mois de juin. Mais c'est un élément de qualité. Il peut se placer. Et numéro 10, Hirondel-Sibé, qui a déjà gagné plusieurs groupes. D'ailleurs, 7 de ses 10 victoires ont été obtenues au niveau groupe. C'est une jument qui restera ferrée ici. C'est le bémol là concernant. Pied nul aurait eu bien évidemment une bien meilleure chance. Mais vu son potentiel, il ne faudrait pas être surpris de la voir à l'arrivée parmi les 5 premiers. Résumé chiffré, 4 bases de jeu, 14 As, 12 et 2 pour le quintet. Ensuite, pour les places, à mon avis, il faut tourner autour du 5, du 11, du 4 et du 10. En cas d'un partant, on pourrait citer le numéro 13 dans cette course. C'est Rebella Mathers qui ne ménage pas ses efforts depuis le début de l'année. On se retrouve désormais pour les coups de cœur de ce mercredi. Voici désormais mes coups de cœur et mes informations concernant ce programme du mercredi 5 octobre. On va évoquer la réunion lavaloise, réunion principale. Ensuite, nous nous pencherons sur Pornichet qui propose une réunion consacrée aux galopeurs sur le sable. et je terminerai par la réunion 5 à la soie où là, les trotteurs seront à pied d'œuvre. On commence par l'aval. Dans la deuxième, je ferai confiance aux deux jeunes de la course. Numéro 9, Hollywood Dubois qui a remporté 3 de ses 4 prestations entremontées. Numéro 4 également, Here I Go Again puisque j'ai pu converser récemment avec Yohan Lemay. Le cheval s'est préparé d'atteler. Il revient entremonté. Il faut commencer à le suivre. C'est un cheval qui a une bonne saison à faire. Un bel automne et surtout un bel hiver entremonté. Et Yohan Lemay l'a préservé. Donc pour d'éventuels paris couplés chez notre partenaire Genibet. Le 209, Hollywood Dubois. Le 4, Here I Go Again. Et attention également, numéro 10, Daytona qui débute de remonter. Il serait un prudent de l'écarter. Dans la quatrième, je vous recommande le 407, bien sûr, Fiesta Dantor qui est une valeur sûre sous la selle. Elle collectionne les beaux résultats entremontées. Mais attention, elle trouvera sous sa route des cadets. Notamment numéro 4, c'est Jeff Deplay. Souvenez-vous, en début d'année, au printemps, il avait remporté un groupe 2. C'était une victoire digne intérêt. Il suffit ici à lui voir une première chance. Et numéro 2 également, Goupil Dardenne qui a signé 4 succès en 5 sorties cette année autre montée. Donc pour la quatrième, dans l'ordre du programme, le 2 qui part au premier échelon, le 4 et le 7 qui partiront en second. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 513 Ikem Damer. C'est un cheval estimé par Charles Dreux. Un cheval qui a toujours été préservé. Il monte en puissance. Il faut commencer à le suivre. Ici, il peut être dans le 3 premiers. Et il aura ensuite un bon programme hivernal, notamment dans les quintets. Le 513 Ikem Damer, un cheval annoté sur vos tablettes. C'est un cheval de qualité, préservé. Et un poulain d'avenir, un élément d'avenir. Numéro 6, Ipsos Simardière part au premier échelon. Daniel Betouard l'a toujours préservé. Le cheval a de la qualité. Avec un pilote dans le sulky, il pourrait bien jouer les premiers rôles. D'autant qu'il possède en une 14 des fractions l'un des meilleurs chronos du peloton sur le parcours proposé. Donc la cinquième, le 13 et le 6 pour les conseils de jeu. Concernant Pornichère et Nioncastre, là aussi vous pouvez investir chez notre partenaire Jenny Bet. Sachez qu'Alain Coetille présente le 101 Just Light. Il m'en a parlé brièvement lorsque j'ai pu le contacter en fin de semaine dernière. Just Light m'a-t-il indiqué qu'il est un cheval compétitif dans les handicaps. à cette valeur en 35 et demi. Un cheval qui apprécie le sable, il a une bonne chance. Il devrait jouer les premières places. Le 101 Just Light. Je poserai sans doute le numéro 3 dans cette épreuve local whisky qui reste sur deux succès. Preuve de sa forme. 101, 103. Dans la troisième, je vous recommande un jeu simple gagnant placé. Là aussi, chez notre partenaire Jenny Bet. Eh bien, sachez que 306, Pidara mérite sa victoire. Elle affiche deux podiums en deux cours secourus. Troisième de liste dernièrement à cran. Sa chance est prépondérante et indéniable. 306, Pidara. Concernant Louis Quedon, dont sa partenaire présentera Icairo, le 705, un cheval qui partira une cote d'Alsider, mais attention, le cheval retrouve le parcours sur lequel il avait gagné de bout en bout, à la manière d'effort, au mois de décembre, l'hiver dernier. Donc attention à ce 305, Icairo. A mon avis, c'était une bonne chance. Je déplore toutefois le numéro 12 dans l'estal. J'espère juste que le cheval ne fera pas trop d'efforts pour venir s'installer en tête de course s'il en est capable. Auquel cas, s'il s'installe en tête de course sans faire trop d'efforts, il peut, à mon avis, les emmener très loin à une cote intéressante. Concernant la soie maintenant, Réunion 5, Percalier aura plusieurs partances. L'interview sera disponible sur notre site canalcurve.com. Eh bien, sachez que concernant la deuxième, il m'a parlé de son cheval. C'est le numéro 7. Le cheval est compétitif dans cette catégorie, mais il a émis deux réserves. La corde, notamment, le cheval est mieux corde à gauche que corde à droite et le numéro auto-start qui l'embêtait fortement. Donc, il était assez confiant ici avant ses paramètres. Mais avec ce numéro 7, il vise davantage un accès site. Dans la quatrième, sachez que le 402, In Skyatbird, s'élance avec l'entière confiance d'Edouard Coubard-Meunier. La dernière fois, à Vivo, la course est effacée. La jument retrouve ici des conditions de course favorables. L'engagement est bon. Et même si elle évoluera ferrée, en tout cas ferrée léger, elle peut parfaitement s'imposer. Elle en a les moyens. C'est une jument assez complète, capable d'aller de l'avant, capable d'attendre. Dans ce lot, il est assez confiant, voire même très confiant avec le 402. C'est In Skyatbird, entraînement Édouard Coubard-Meunier. Concernant Anthony Tintelier, il a plusieurs bonnes chances de se placer. Là aussi, vous pourrez lire et voir ces informations sur notre site CanalTurf.com. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.